On est dans une immersion dans des toiles de Dali et dans de la poésie surréaliste. Donc tout ça c'est uniquement lié par une perception intérieure, par des émotions très intimes en fait, et donc par des couleurs, puisque c'est l'apparition de couleurs sombres, plus éclairées, qui varient en fonction des émotions. Et Olivier Messiaen a travaillé beaucoup sur les couleurs avec un peintre et tous les modes couleurs d'Olivier Messiaen, la synesthésie, le rapport visuel-physique, ce dérèglement du nerf optique qui fait que tu vois apparaître des couleurs quand tu entends certains sons. En fait c'est une pathologie mais c'est quand même propre à chacun. Et du coup ça m'intéressait de piocher un petit peu dans ces modes couleurs, dans les transpositions, dans les gammes de couleurs évoquées par les traités de Messiaen, et d'associer à partir de ces modes une tonalité assez proche pour composer. Donc par exemple, le do dièse mineur avec toutes ces dièses, pour le premier mouvement, on est dans une couleur très sombre, donc on joue déjà dans les graves des instruments, puisque Messiaen explique dans son traité que plus on descend, ce qui paraît assez évident en fait, mais plus on descend vers le grave, plus la couleur s'assombrille, et inversement. Donc là, d'où le choix de jouer dans une tessiture assez grave, et puis le do dièse mineur par rapport aux notes du mode qui s'en approche. Après, dans la forme des cinq mouvements, si je peux parler de mouvements, parce que c'est pas du tout écrit comme un quatuor à cordes classique, pas classique, j'entends par là les formes académiques du quatuor à cordes, puisque par exemple, le mouvement lent est le quatrième mouvement, et c'est absolument pas conçu comme ça, plus comme cinq tableaux musicaux. Donc là, on passe à la palette, donc les couleurs, les machins, les vocations, les vocations des couleurs, des goûts, des... C'est là qu'on rentre sur scène ? C'est là qu'on rentre sur scène ? Ouais. J'imaginer le quatuor posé dans cet espace, prêt à être à la fois à jouer la musique de Thomas, et en même temps à recevoir de l'image, à être peinte, je trouvais cette idée pleine de possibilités. Après, c'était juste un vœu, une proposition de départ, à laquelle on s'est attelés, avec Damien Richard, qui nous a accompagnés sur le travail des vidéos, et les filles du quatuor qui ont accepté de jouer le jeu aussi, d'être autre chose que musiciennes. Donc la démarche est venue de là, enfin la visite du musée de Dali à Figueras a été inspirant aussi, c'est-à-dire d'asseoir le quatuor sur autre chose que sur des chaises, et donc ces formes un peu molles que sont les ballons de gym, qui se déforment un peu comme des œufs, avec quelque chose de à la fois sensuel et de pratique, et de possiblement support également pour la vidéo. Et il se trouve que l'idée était bonne, puisque apparemment ça a l'air de bien se passer. Ce genre de projet, c'est très original pour un quatuor classique, parce que déjà on est dans des conditions particulières, au niveau de la manière dont on va jouer, on n'est pas sur des chaises, on joue par cœur, les quatuors, il y en a certains qui jouent par cœur, mais disons que ce n'est pas un truc habituel de jouer par cœur en quatuor, on a tendance à jouer avec partition plutôt. Et donc déjà ça c'est particulier, on se met en danger, parce que comme c'est original comme situation, c'est sûr qu'on ne sait pas du tout comment on peut réagir sur le moment, c'est plutôt proche d'une pièce de théâtre finalement que d'un concert classique. Se lancer dans un tel projet aussi éclectique, ce n'est pas facile en fait, parce que nous on est habitués au mode classique, à interpréter une musique, et là tout à coup on se retrouve avec une partition toute neuve qui débarque, et on la joue une première fois, puis on se demande qu'est-ce qu'on va en faire, on ne comprend pas bien de quoi il en ressort, et une fois sur scène, avec le comédien, avec le metteur en scène, avec toutes les vidéos, et puis la rencontre avec Thomas, qui nous parle de ce qu'il a inspiré, et ce qu'il a vu en proposant tout ça, une fois qu'on lâche prise, qu'on arrête de penser à comment ça va sonner, à comment on va bien pouvoir jouer juste, comment on va pouvoir amener telle phrase, là où on a l'habitude de l'amener, une fois qu'on lâche prise, et qu'on se laisse aller à toutes les sensations qu'on peut avoir avec la vidéo, et tout ce qui va se passer dans le spectacle, c'est là que naît la magie. Alors se lâcher prise n'est pas évident au départ, et je pense que c'est le fait qu'on soit en résidence, qu'on se côtoie du matin jusqu'au soir, qu'on discute, qu'on rigole, qu'on s'est un peu énervés des fois, et c'est ce quotidien-là qui fait que, au bout d'un moment, on accepte et on rentre vraiment dedans, et c'est là où les choses commencent à naître vraiment pour tout le monde, je pense. Ce genre de projet, ça apporte déjà une ouverture d'esprit, parce que ça nous permet de sortir de notre cadre habituel, et puis ce qui est intéressant, c'est que là, on est vraiment acteur de la création, alors que quand on est dans un quad short classique, en général, on n'est qu'interprète, et la partition est déjà écrite en fait, donc on ne fait juste que la donnée au public, alors que là, on est vraiment actif dans la création, donc on est en résidence, on passe du temps avec le compositeur, le metteur en scène, le comédien, et on est vraiment acteur, plus qu'interprète en fait. On peut donner des idées sur comment créer le spectacle, quoi faire dans le spectacle finalement, et ça c'est super intéressant. Et puis même ça peut nous aider pour nos concerts, quand on est en concert classique, une espèce d'être plus à l'aise avec le public peut-être, ou de gérer mieux tout ce qui est autour de juste la musique finalement, et ce qui peut être un petit plus. Je suis très très content de travailler avec le coûtur Aquilone pour la deuxième fois, deuxième fois puisqu'on a deux pièces en même temps, qui sont donc ce projet Aventure sur la liste, et la création Vénus et Adonis pour Paris Jeunes Talents, et avant j'avais eu le plaisir et l'honneur d'écrire une suite inspirée par l'oeuvre de Led Zeppelin, et donc c'est très chouette de les retrouver, et de passer autant de temps dans la réflexion et la création avec ces quatre filles pétillantes et pleines de talents. Et c'est une super aventure artistique et humaine qu'on est en train de mener là, et j'espère qu'on rendra le mieux possible sur scène. Voilà, donc à suivre, il faut venir voir le spectacle maintenant. Quelques-uns accostent ici, lieu aquatique, calme, jardins utopiques, montagnes éloignées, tes lunettes à l'ancien... ... Désolée, je suis encore en retard, je me suis pas réveillée, pour une fois, c'est pas mort, carrément, c'est vrai, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ah, c'est bien. Ouais, elle est finie, vous êtes prêtes pour le parkour ? Ouais carrément, moi j'ai tout revu dans ma tête, ça va, au taquet, voilà. Moi j'ai travaillé mon chambre. Ah mais d'ailleurs on pourrait faire une petite répétition là ! Une petite répétition ! Voilà, c'est beaucoup de panne, ça va. Jean, crois. Lou, 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 Lou ! Ouais bravo ! Sous-titrage ST' 501